Des harkis qui manifestent devant la préfecture du Gard, c'était il y a trois ans. Ils demandaient à François Hollande, alors président de la République, de tenir une promesse de campagne, une reconnaissance officielle de leur souffrance, un demi-siècle après la guerre d'Algérie. Dans les années 60 et 70, des milliers d'entre eux ont transité par Saint-Laurent-des-Arbres, un ancien camp de prisonniers. Hommes, femmes et enfants ont vécu cloîtrés sur ces 14 hectares, dans des conditions indécentes. Le centre est aujourd'hui fermé et une stèle y a été érigée. Ce matin, les annonces d'Emmanuel Macron ont bien sûr été commentées. La Légion d'honneur pour une vingtaine de harkis et un fonds de solidarité de 40 millions d'euros. Maintenant, M. Macron, s'il veut vraiment faire avancer le problème, qu'il s'occupe des veuves, qu'il s'occupe des retraités de deuxième génération, qui ont des retraites de misère, puisqu'ils ont passé des dizaines d'années dans des camps, qui s'occupent des troisième génération, parce que notre but, c'est que l'école de la République fasse réussir nos enfants. On ne va pas être éternellement dans le ressentiment, éternellement fâchés avec l'Algérie. Et puis, le clivage permanent là-bas, ici, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que les gens puissent se revoir, se rencontrer et puis faire le deuil d'une histoire qui a été terrible et violente. Et certains de regretter que tout cela vienne un peu tard, le plus jeune harkis est aujourd'hui âgé de 80 ans. La France regarde son passé en face, efficienne, exigence de vérité. Merci.